est nécessaire dans un pays comme le nôtre. L'invité du grand jury de RFM, Madiambal Djani, le patron du groupe Avenir Communication, éditeur du journal Le Coutidien, un journal dans lequel vous tenez une chronique qui s'appelle Les Landis de Madiambal. Celle de la semaine dernière fait polémique, vous l'avez intitulée Le prix de l'honneur d'un fils de Casamance. Vous y évoquez l'affaire Ousmane Sonko sous l'angle de son appartenance à une région, à une communauté. Oui, par le cas, c'est très bien que vous posez cette question. Vous savez, moi ma posture est essentiellement républicaine. De tous les actes que je pose, je mets en avant les principes républicains, démocratiques et de respect des droits de l'homme. Pour moi, la République est une et indivisible. Je n'accepte pour rien au monde de laisser faire qu'on détricote cette république-là, cette essence républicaine. S'il faut rester le seul à le dire, je resterai le seul à le dire. Je resterai droit dans mes bottes. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Vous avez entendu des acteurs politiques. Vous avez dit tout à l'heure Ousmane Sonko. Qui a parlé d'ethnies ou de régions ici au Sénégal ? C'est lui qui est allé en Casamance, précisément le 14 septembre 2020, pour dire à la face du monde que le président Maksal n'aime pas la Casamance. Ça a choqué beaucoup de gens. Même des responsables politiques de la Casamance, qui sont du pouvoir et qui ne sont pas du pouvoir, qui ont fait une déclaration le 28 septembre, pour dénoncer cela. Ce n'est pas grave ça. Qui, Ousmane Sonko, a été en Casamance ? Il a fait un score électoral salué par tout le monde, pour une première participation à la présidentielle. Ce sont des leaders du MFDC, en l'occurrence César Atroud-Badjad, qui le 7 mars 2019, a déclaré que la Casamance vient de retrouver son leader. Il n'a pas dit le Sénégal. Personne n'a relevé cela. Donc, qui a parlé de régionalisation ? Qui a parlé de Casamance ? C'est Ousmane Sonko et les Casamancés. Ou certains Casamancés qui en ont parlé. MFDC plutôt. Non, MFDC. MFDC, excusez-moi de l'absurde. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette crise-là, à Ghisar, personne n'a sorti le nom Casamance ou MFDC. C'est Ousmane Sonko qui l'a sorti. Dans chacune de ses déclarations, il a fait des appels du pied au MFDC, à la Casamance. Ça, les archives sont là. Vous êtes journaliste, je le suis. Les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent sont là. Ce sont des Sénégalais. On écoutait Ousmane Sonko dans ses différentes déclarations. Donc, qui a parlé de Casamance et de régionalisme ? J'ai dit, c'est dangereux. J'ai d'autant plus dit que c'est dangereux quand j'ai observé et constaté que de nombreux responsables politiques qui sont de cette région ont exprimé leur soutien à Ousmane Sonko. Non pas pour dire qu'Ousmane Sonko n'est pas coupable des faits qu'on lui reproche. Non pas pour dire qu'on a violé ses droits. Chacune de ces personnes a dit que Ousmane Sonko, c'est notre fils. Les déclarations sont là. Moi, je suis factuel. Vous êtes un journaliste, je le suis. Parlons faits. Les faits, c'est ça. Vous ne voulez-vous pas, moi, que je n'ai pas une lecture de ces faits-là, que des gens de façon récurrente, systématique, se permettent à la face du monde de parler de MFDC, de parler de Casamance, de parler de fils de la Casamance, qu'on ne le relève pas. C'est le caractère sensible de la question ? Non, ce n'est pas parce que c'est sensible qu'on ne doit pas en parler. C'est justement parce que c'est grave qu'on doit dénoncer cela. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma chronique. Clairement pour dire que c'est un danger dans lequel nous sommes en train de nous engager et qu'il faut arrêter ça. Moi, ma chronique a été une chronique didactique. Une chronique d'alerte, une chronique de dénonciation d'une telle posture. Maintenant, si d'autres cherchent de dénature, de travestir mes propos pour dire autre chose, parce que c'est justement un texte, quand les gens le lisent, chacun a sa lecture. Il y en a qui le lisent parce qu'ils n'ont rien compris du tout. Il y en a qui le lisent, il y en a qui même font des commentaires sans avoir lu le texte. Il y en a qui lisent le texte mais qui ont une certaine mauvaise foi. Il y en a qui lisent un texte parce qu'ils font de l'enfouement. Ils sont gênés par ce que j'ai dit dans ce texte-là. Ils sont gênés par ce que j'ai dit dans ce texte-là. Le texte est apparu pour certains comme un miroir et ils ont vu leur propre fausse-té. Benoît Sambou, personnalité de premier rang à l'APR, il a réagi à votre chronique et il a montré toute sa colère. Je vais vous dire, puisque vous citez Benoît Sambou, depuis ce début de cette histoire-là, vous n'avez jamais entendu Benoît Sambou parler du tout. L'affaire Sanko ? L'affaire Sanko. Vous ne l'avez pas entendu parler. Benoît Sambou, c'est le premier responsable de l'APR dans la région de Casamance, de Ziguenchor. Il est directeur des élections, plénipotentiel de l'APR qui vous représente au dialogue national. Président d'une institution de la République, c'est la commission de dialogue de territoire. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Candidat de l'APR à la maire de Ziguenchor contre Ablai Baldé. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Jamais vous n'avez entendu parler de cette histoire-là. On accuse le président Maguissal, on accuse son patron de parti. Il n'a jamais pipé mot. Il n'a jamais pipé mot. Il a fallu que Madiambal parle pour qu'il sorte du bois. Et non pas, même il serait un peu plus intelligent pour une fois, en en profitant pour parler de l'affaire Sanko. Mais il n'en a pas parlé. Il a surtout tiré sur Madiambal. Ça, ça ne vous a pas interpellé ? Ça, ça veut... Et c'est cette sortie-là qui m'a davantage conforté dans mon analyse. J'ai vu aussi d'autres personnes qui se sont déchaînées, réclamant que Madiambal chercherait la tête d'Amineta Assom-Diata. Mais justement, ça m'a fait sourire. La ministre du Commerce. La ministre du Commerce, ça m'a fait sourire pour différentes raisons. Parce que vous la citez quand même dans ma chronique. Je la cite dans ma chronique pour dire. Je la citerai parce qu'un propos, il doit être illustré. Vous êtes journaliste. On ne peut pas affirmer des choses sans être factuel. J'ai dit que la ministre du Commerce, Amineta Assom-Diata, responsable de l'APER, a eu à se démarquer d'une campagne de défense du président Maxal face aux accusations d'Oussmane Sonko et de son camp en disant qu'elle ne peut pas y participer parce qu'elle est parente d'Oussmane Sonko. C'est elle qui le dit. Ça, ça a fait un tollé au niveau de l'APER. La clause de conscience, ça existe. Non, mais écoutez, ça a fait un tollé dans le... Non, ça a fait un tollé. Quand elle a fait un tollé ? Quand ça a fait un tollé ? Elle a fait une déclaration publique pour renvoyer les partis dos à dos en disant quoi, mon frère du Boulouf. Ça, c'est pas invoquer la parenté et l'ethnie. C'est elle qui le dit. Moi, je ne dis rien. Ça ne fait ça à Oussmane Sonko ? Je ne fais que... Il a dit, mon frère Oussmane Sonko, mon frère du Boulouf, je suis sensible à vos difficultés. Mais c'est elle qui l'a dit. Moi, je n'ai rien inventé. Vous êtes journaliste, regardez les archives. En plus de cela, maintenant, vous dites clause de conscience. Elle est ministre du commerce. Quel est le secteur qui a été le plus touché dans cette crise-là ? C'est le commerce, c'est les boutiques Océan, c'est les magasins total, c'est les petits commerces de boutiques de quartier. En tant que ministre du commerce, vous avez entendu une fois exprimer une solidarité, une compassion à l'endroit des gens dont les commerces ont été détruits. Elle s'est gardée de le faire. Vous trouvez que ça, c'est républicain ? Vous trouvez que ça, c'est sa posture normale ? Même si, en tant que responsable politique, elle n'a rien dit. Qu'est-ce qui l'empêche ? De dire que moi, je suis en charge du secteur du commerce. Les commerces ont été détruits, des milliers d'emplois ont été détruits, des milliards de francs CFA ont été détruits, le secteur qui constitue l'essence ou l'ossature de l'économie sénégalaise a été détruit. Non, elle se tait. Elle se tait. C'est ça, c'est ça la clause de conscience ? Une responsabilité gouvernementale, on l'assume. Et le fait, justement, qu'elle se soit tue, le fait, justement, que Benoît Sambou se soit tue sur ces questions-là, me conforte dans mon analyse. Moi, Babacar, je vous dis, on peut tout me reprocher, mais jamais vous ne direz que Madiambal a menti dans une information. Je suis factuel. Jamais, on ne peut pas aimer ce que j'écris, mais ce que je dis, c'est clair, limpide, sourcé et précis. Donc, de ce côté-là, les exemples que vous donnez me confortent dans mon analyse. Aujourd'hui, encore une fois, je le répète, le Sénégal est en danger. En danger d'une menace ethniciste alimentée aujourd'hui de façon claire et nette par Ousmane Sonko et ses proches. Vous employez des mots très forts. Justement, il faut être fort dans des situations comme ça. Babacar, vous avez fréquenté l'Université de Dakar ? Vous n'avez jamais entendu des bagarres entre Diola, Serrelle ou Tout-Couleur. Ah, ça, c'est du classique, les rivalités inter-associations. Inter-associations à l'université. Non, non, non. Il y a des associations. Ce qui s'est passé la dernière fois est un incident isolé. Non, 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 c'est pas isolé. Je regrette. Il ne faut pas qu'on banalise des choses graves. Après, tout le monde s'est réconcilié. Non, non, il ne faut plus. Il n'y a plus matière à même... Non, non, écoutez. Les gens se sont réconciliés. Et tant mieux, on applaudit. Mais c'est un précédent grave et dangereux. Il faut que ça nous interpelle. Il faut qu'on arrête de jouer sur la fibre ethnique. Vous savez, Babacar, il faut aussi qu'on se dise une chose. Il y a des postures. Moi, ici, en 2012, quand Ablaiwad avait parlé du Futa, en accusant le Futa de vote ethnique, je lui étais tombé dessus à bras raccourcis. Vous vous souvenez ? Quand les partisans de Macky Sall ont voulu dire à Matam que c'était un titre foncé et autre, je lui ai dit, arrêtez-vous là. Vous êtes en train d'aller sur un terrain. Je l'ai dénoncé, je l'ai écrit. Quand, par exemple, un autre partisan de Macky Sall a parlé de coupe, coupe et autre, je l'ai dénoncé, je l'ai écrit. Alou Ndoumborosso, député. Vous voulez maintenant que moi, je dénonce Ablaiwad. Je dénonce Alou Ndoumborosso et les autres. Et qu'Aussmann Tionko ou des gens de la Casa Masse, je ne les dénonce pas. Je vais les dénoncer. Vous ne dénoncez pas non plus ces nominations de Macky Sall à des responsabilités stratégiques, des postes stratégiques. La nomination à la tête des ministères des Finances, des Affaires étrangères, de l'économie, de la justice, des forces armées. Vous ne parlez pas de ça ? Non, mais qu'est-ce que vous appelez ? Est-ce que Macky Sall a nommé des gens parce que c'est des critères ethniques ? C'est ce que vous voulez dire ? Je vous pose la question. Non, 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 Babacar, nous ne faisons pas d'amalgame. Nous ne faisons pas d'amalgame. Il ne faut pas dire... Si vous assumez que Macky Sall a nommé ces gens-là à ces postes-là sur des critères ethniques, vous n'en discute. Vous faites des constats sur Ousmane Sonko, sa région d'origine et sa communauté. Pourquoi vous ne faites pas les mêmes remarques sur ces décisions de Macky Sall à des postes de souveraineté ? Vous prenez la justice, vous prenez les forces armées, vous prenez les finances, l'économie, les affaires étrangères. Vous n'avez pas de lecture sur ça ? Non, mais écoutez, écoutez, je vais vous dire, ces personnes qu'on a nommées là-bas. Ce n'est pas des Sénégalais. Est-ce que c'est le critère de Macky Sall de nommer des gens ? Parce que les postes-souverainé, c'est quoi ? C'est quoi les postes-souveraineté ? C'est des fortes feuilles ministérielles. Encore une fois, la défense, est-ce que c'est un hal-poulard qui est là-bas si vous savez ce que vous voulez dire ? J'enlève la défense. Enlève la défense, prenons les autres. L'intérieur, est-ce que c'est un hal-poulard ? Je n'ai pas cité l'intérieur. Quand vous parlez du ministère de souveraineté, le ministère de souveraineté, par essence, c'est les ministères de l'intérieur, de la justice, de la défense, de l'économie. Et les appels étrangers. C'est les cinq ministères de souveraineté. Donc, est-ce qu'il y a un quota ethnique ? Vous voulez dire qu'il y a un quota ethnique ? Si vous prenez la responsabilité de dire que c'est cela, on en discute. Ce n'est pas à vous de poser les questions. Répondez. dites-moi si vous avez une lecture ou pas par rapport à ça. Je n'ai aucune lecture par rapport à cela. Je considère que c'est des citoyens sénégalais que le juge de l'État a jugé compétent pour les nommer à ce poste-là. Le jour où il jugera nécessaire de les changer, il les changera. Encore une fois, si vous voulez dire que c'est par critères ethniques qu'ils ont été nommés, il faut le dire et on en discute. Moi, je n'ai pas cette lecture. Pourquoi voulez-vous que j'ai cette lecture ? Dans votre texte aussi sur la casamance sur Ousmane Tsongko, vous affirmez le transbordement de militants du MFDC à Dakar pour participer aux émeutes. Ça non plus, aucune enquête, aucune communication officielle de l'État ne fait état de ce que vous avancez. Non. L'État, l'État a toujours évité de prononcer MFDC dans sa communication officielle. S'il y a quelqu'un qui a prononcé MFDC, c'est Ousmane Tsongko qui a fait appel au MFDC et qui a toujours dans ses déclarations parlé de MFDC. Moi, j'ai dit et je le maintiens que des militants du MFDC ont été transbordés pour venir à Dakar participer aux manifestations. Avant cette émission-là, hier, je vous ai envoyé des vidéos très révélatrices que je tiens à la disposition de tous les Sénégalais. Des gens qui viennent, des militants du MFDC clairement identifiés, filmés par la télévision sénégalaise. Les images sont là. On peut les diffuser. Je vous autorise à les diffuser ou à les communiquer à n'importe quel auditeur ou téléspectateur. Moi, je ne raconte pas des histoires. Ce que je dis, c'est factuel. Voilà ces gens qui ont été transportés à Dakar, qui ont participé aux manifestations et qui avaient l'objectif d'aller brûler le palais présidentiel. Ils l'ont dit dans les vidéos. Brûler le palais de justice. Ils l'ont dit dans les vidéos. Brûler l'Assemblée nationale. Ils l'ont dit dans les vidéos. Le ministre de l'Intérieur avait alerté les gens sur ces risques et ces menaces en disant qu'il y a des actions de guérilla urbaine qui sont préparées. Il y a des actions de mettre le chaos dans le pays. Personne ne l'a écouté. On lui est tombé dessus. Ce qu'Antoine Guillaume disait, ça s'est vérifié le lundi, 7 mars. On a semé le chaos dans ce pays-là. Personne n'a relevé qu'Antoine Guillaume avait alerté les Sénégalais. mieux à la fin. Qu'est-ce que Ousmane Sanko dit aux gens ? À mes camarades du MFDC, il faut déposer les armes. Donc, c'est comme si le travail a été fait. Et il dit dans la même foulée que la prochaine vague sera encore plus foudroyante. moi, je dis des choses qui sont précises, factuelles, que personne ne peut réfuter. Le Corrède, le conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias condamne vos propos qu'il juge grave d'ailleurs. Le Corrède qui envisage de vous faire passer à nouveau devant le tribunal des pairs. Quelle est votre réaction au communiqué du Corrède ? Moi, franchement, je souris à cette question. vous dites que le Corrède vient de vous condamner. Ils ont fait une déclaration pour me condamner et ils disent qu'ils vont insurer un dossier. Vous condamnez quelqu'un et vous insurisez un dossier. Donc l'objectif est de condamner. Est-ce que j'ai à répondre à cela ? Est-ce que c'est à moi ? Si le Corrède aujourd'hui prend dans un papier deux ou trois phrases sorties de leur contexte, un capé c'est un ensemble pour lui faire dire ce qu'ils veulent dire, ce n'est pas à moi de leur dire, je ne réponds pas à cela. Vous êtes journaliste. Vous avez lu mon papier. Vous avez lu mon papier. Mon papier, c'est un papier de défense de la République et de condamnation de l'ethnicide. Si on veut me faire dire autre chose, c'est que si la personne veut vous faire dire quelque chose, il est libre de le dire avec la mauvaise foi et la mauvaise volonté ou la malhonnêteté intellectuelle. Ça, je n'y peux rien. Et encore, je suis gêné de parler du Corrède parce que quand des gens qui prennent des décisions et qui ont des contentions personnelles avec Madyamal ou avec le quotidien, qui ont été virés du quotidien pour des raisons évidentes que vous connaissez et que d'autres connaissent, si ces gens-là me condamnent, ça ne me dérange pas. Honnêtement, je ne souhaite pas en parler. Alors, vous proposez...